L'ex numéro 2 de la galaxie patriotique de Blé-Goudé a regagné Abidjan. Richard Akoury a mis fin à 11 ans d'exil et a été reçu ce mercredi 26 octobre 2022 par le ministre chargé de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale Quadio Conan Bertin, KKB, à son cabinet-ci à Abidjan Plateau. Alors que le retour au pays de son compagnon Blé-Goudé est annoncé pour le 26 novembre 2022, Richard Akoury qui l'a devancé affirme qu'ils viennent prendre toute leur place dans le processus de réconciliation nationale. « Nous sommes venus prendre toute notre place dans le processus et participer à cet effort de réconciliation nationale. Je suis très heureux de regagner mon pays », fait savoir Richard Akoury, ancien numéro 2 de Blé-Goudé. « Richard Akoury a choisi cette occasion de cette audience pour témoigner sa gratitude au président Alassane Ouattara pour le passeport de Charles Blé-Goudé. Je voudrais dire merci au chef de l'État qui a initié ce processus et qui donne le la de la réconciliation. Je retrouve mon pays avec beaucoup plus de gaieté et de joie et je suis vraiment très heureux », affirme Richard Akoury. Pour sa part, KKB a invité les uns et les autres encore en exil à suivre les exemples de Charles Blé-Goudé, Bogaseko et Richard Akoury qui ont tous saisi la main tendue du chef de l'État ivoirien. Enfin, KKB a rappelé que sur les 300 000 exilés ivoiriens de la crise postélectorale de 2010 à 2011, de 90% ont regagné leur pays. L'ex numéro 2 de la galaxie patriotique de Blé-Goudé a regagné Abidjan. Richard Akoury a mis fin à 11 ans d'exil et a été reçu ce mercredi 26 octobre 2022 par le ministre chargé de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale Quadio Conan Bertin, KKB, à son cabinet-ci à Abidjan Plateau. Alors que le retour au pays de son compagnon Blé-Goudé est annoncé pour le 26 novembre 2022, Richard Akoury qui l'a devancé affirme qu'ils viennent prendre toute leur place dans le processus de réconciliation nationale. « Nous sommes venus prendre toute notre place dans le processus et participer à cet effort de réconciliation nationale. Je suis très heureux de regagner mon pays », fait savoir Richard Akoury, ancien numéro 2 de Blé-Goudé. « Richard Akoury a choisi cette occasion de cette audience pour témoigner sa gratitude au président Alassane Ouattara pour le passeport de Charles Blé-Goudé. Je voudrais dire merci au chef de l'État qui a initié ce processus et qui donne le la de la réconciliation. Je retrouve mon pays avec beaucoup plus de gaieté et de joie et je suis vraiment très heureux », affirme Richard Akoury. Pour sa part, KKB a invité les uns et les autres encore en exil à suivre les exemples de Charles Blé-Goudé, Bogaseko et Richard Akoury qui ont tous saisi la main tendue du chef de l'État ivoirien. Enfin, KKB a rappelé que sur les 300 000 exilés ivoiriens de la crise postélectorale de 2010 à 2011, de 90% ont regagné leur pays. Sous-titrage Société Radio-Canada